C'est un classique de la chanson française. Michel Thor, bonjour ! Bonjour Samuel, bonjour Johanna, bonjour à tous ! Et merci d'être là avec nous, merci de fêter vos 60 ans de carrière sur France 2 dans Télé Matin. Ce matin, avec un album qui réunit vos 50 plus belles chansons, et puis vous êtes en tournée un peu partout en France, en Belgique, au Québec également. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans Télé Matin. Non, ce n'est pas la première fois, merci de m'inviter régulièrement. Plaisir partagé. J'adore votre émission en général, je commence ma journée avec vous. On vous adore aussi. Alors cette idée de Best-of, comment est-ce qu'elle vous est venue ? Cette idée de Best-of, de rassembler vos meilleures chansons ? Ça ne vous emballait pas trop au début ? Non, c'est vrai, c'est vrai, parce que je n'ai pas trop le goût du passé. Donc l'idée d'abord est d'un ami David, David Lelay, et puis de Franck Diguet de chez Universal, qui avait cette envie. Mais ça va intéresser qui ? On les connaît, ces chansons tellement ! Et puis j'étais très heureuse, parce que je me suis replongée dans mes débuts, dans ma toute jeunesse, avec plein de souvenirs, de rencontres, de gens que j'ai aimés, qui m'ont habillée de chansons, de mots. Et puis ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses aussi. Et l'envie de les fêter, ces 60 ans, sérieusement. Vous avez choisi les titres qui figurent dans l'album ? Alors je les ai choisis, aidés par Franck, beaucoup, et David, parce que 465, ça c'est l'intégral. Et maintenant il y a les 50 plus belles chansons. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces 60 ans, on a commencé à les fêter comme ça, et du coup je me suis dit, je veux faire Paris, je veux faire les folies bergères. J'avais fait souvent l'Olympia, mais jamais les folies bergères. Et c'était très personnel pour moi, les folies bergères. C'était mon arrivée à Paris. On vous connaît depuis longtemps, 1965, on a retrouvé une archive, télévision, ce sont vos débuts. Et voici ce que vous répondez lorsqu'on vous demande si vous avez toujours voulu faire ce métier. Regardez. J'ai pensé à ça depuis toute petite, j'avais envie de ça. Et vos parents vous ont poussé, plutôt que de vous donner un autre métier, ils vous ont dit oui, essaye. Non, ils m'ont laissé un peu faire, c'est-à-dire mon père n'aurait pas voulu. Et vous laissez faire à 16 ans quand même, c'est assez extraordinaire. Non mais j'avais tellement, je voulais vraiment, je disais je veux. Et il suffit de dire je veux pour arriver ? Je crois que vouloir, c'est pouvoir, c'est ce que je pense. Vous avez toujours su ce que vous vouliez faire ? Oui, être persuadée quand on est petit, on n'a pas de doute. Et moi c'était ça, c'était monter sur scène, c'était être chanteuse. J'aimais bien être seule et rêver de la vie que j'allais avoir. Et c'est un rêve qui vous a porté ? Et c'est ce qui m'a porté. Et puis mes parents qui ont été, qui, comment, ont accueilli ce rêve quand même. Parce que voilà, on peut rêver d'être actrice, d'être chanteuse quand on est enfant. Mais mes parents y ont cru et m'ont soutenue, ils m'ont beaucoup aidée. Ce rêve vous a permis de rencontrer beaucoup de monde. Vous avez commencé en faisant les premières parties de Jacques Brel. Oui. Claude François aussi. Oui. Mais votre plus grand regret, est-ce que ce ne serait pas d'avoir raté un duo avec Johnny Hallyday ? Oh oui. Vous auriez pu ? J'aurais pu. J'ai rencontré Johnny, c'était en 64 ou 65. que j'étais invitée par M. Meyerstein, le grand patron de chez Philips, au gala de l'Union. Et Johnny faisait un numéro équestre. Alors j'étais fan de Johnny, comme toutes les jeunes filles. Il était très beau. Il était tellement beau. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Et donc voilà, M. Meyerstein vient me chercher en Rolls-Royce. Je descends de mes six étages, de ma petite chambre de bonne, habillée, robe prêtée par les couturiers, etc. Et il m'attend chez Maxime. Et puis nous allons au gala de l'Union. Et il me présente Johnny, qui était dans la même maison de disques. Et je me souviens que Johnny avait son verre de whisky, comme ça. Et à un moment, il me l'a passé. J'ai bu un peu de son whisky. C'est la fan. Vraiment. Alors moi, vous l'avez lu, évidemment. Ah oui, vous l'avez lu, évidemment. Et finalement, il n'y aura pas de duo. Et il dit à M. Meyerstein, qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais la petite nouvelle, tu vois, dans la maison. Si on faisait un duo avec Michel. Ah ben oui, bonne idée, bonne idée. Et puis bon, après, je suis allée le voir à l'Olympia. Et l'idée était passée. Voilà. C'était passée. Et je ne l'ai jamais fait. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Donc il n'y a plus de chanteurs aujourd'hui comme Johnny. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un, un chanteur ou une chanteuse, avec lequel vous aimeriez bien collaborer ? Il y en a plein. Il y a des chanteuses que j'aime. Vianney. Il y a des chanteurs. Oh ben Vianney. J'ose même plus le dire parce que... Il va dire mais elle me harcèle. Vous rêvez qu'il vous écrive une chanson ? J'aime son écriture. J'aime son timbre. J'aime tout chez lui. Et puis j'aime l'homme que j'ai découvert dans Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez. En plus, je connaissais l'artiste, son talent. Mais l'homme est magnifique. Alors, vous aimez Vianney et il y a beaucoup de monde qui vous aime aussi. Non, il n'est pas chanteur. Il n'est pas chanteur. Non, lui n'est pas chanteur. En tout cas, il a un message pour vous. Il fait partie de l'équipe de Télématin, regardez. Ah oui ? Génial. Ben moi, évidemment, je suis un grand fan de Michel Thor. J'étais là au Folie Bergère pour le concert des 60 ans de carrière. C'était super. Allez la voir sur scène. Mais surtout, moi, je milite, je suis RTL et je milite pour qu'on passe les disques. Regardez, hop. C'est ma chanson préférée. C'est lui. Michel, on vous parle toujours de « On mène-moi à danser » de « Je m'appelle Michel ». Et bien, Télématin, j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'histoire de lui. C'est pas un volivien, je crois qu'il a écrit, non ? Et si le bonheur, je lui dirai... Oui ! Il est venu au Folie Bergère. Moi, je suis allée le voir dernièrement à Aix-en-Provence au Pasino. Et j'ai adoré, j'ai adoré son spectacle. Et l'homme aussi. Grande classe, Alex. Vous avez pu du whisky avec Minou ? Mais j'aurais pu. Ça on pourra le savoir. Michel Thor est l'invité de Télématin. On se quitte un court instant, si vous le voulez bien, Michel. Alors, lui, il me demandait... C'est une chanson de Didier Barbe-Olivia, bien sûr. Et tu es notre invitée hier, d'ailleurs. Et que j'aime toujours chanter sur scène, qu'il y a de la poigne, qu'il y a des chansons plus douces. J'aime bien aussi quand ça rentre dedans. Bon, bien génial.